Dis-moi, Jérémy, tu viens de savoir arriver, là. Tu es en retard? Oui, mais André, envoyez un courriel hier soir. Règle de 9 au 10. André a envoyé un courriel hier soir pour te dire qu'il y avait une pratique ce matin. Planifiez les pratiques longtemps d'avance. Idéalement, au moins deux semaines à l'avance. À jour fixe, planifiez la saison en entier. Là, j'entends tout de suite des gens qui vont dire, «Voyons, Marc, tu n'as pas d'honneur, planifiez la saison en entier. » Vous avez tous une cédule en début de saison? Right? Vous avez vos pratiques? Right? Mais pourquoi ne pas placer vos pratiques? Il y en a qui vont dire, «Bien oui, Marc, je n'ai pas de terrain. » Souvent, tu mets ta pratique dans ta cédule de l'année, tu veux faire 10, 12, 15, 20 pratiques cette année, des instants dans ton agenda, dans ta planification. Le terrain, ce n'est pas grave. Tu ne le désert pas plus tard. Mais ce qui est important, c'est que les parents puissent être en mesure de planifier qu'on a devant la pratique pendant toute la saison. Moi, je l'ai fait l'année passée, j'avais super bien été, puis les gens savaient même 2-3 heures avant où était le parc. Ce n'est pas grave, mais les gens vont savoir, ils savent qu'ils ont déjà une pratique. avec les moyens maintenant éternels, textos, etc., c'est très facile d'envoyer une information que tout le monde reçoit et que tout le monde se dirige vers le terrain. OK, on va commencer l'échauffement. Tout le monde debout, 2 tours de terrain, et puis on se réchauffe dans le champ. Règle numéro 11. Les méthodes d'entraînement ont grandement évolué pendant le temps. Est-ce que vous voyez? Moi, c'est ce que je faisais il y a longtemps. J'envoyais le monde dans le champ. Je parlais avec mes coachs. Ils s'étiraient comme ça. Ça changeait. D'ailleurs, il faut que ça change. Il en va donner des exercices statiques. On va essayer d'éviter ça. Faites activer la circulation sanguine par un mouvement se rapprochant d'un mouvement de baseball. Alors, c'est ce qu'on vous tentait de démontrer. Il existe une multitude de façons d'échauffer les jeunes. On va vous en présenter une qui est très facile à réaliser. Ces jeunes-là, il n'y en a pas un que je connais, pas un qui l'a déjà essayé. Alors, vous allez voir, c'est relativement facile. Je vais demander à Philippe de faire une démonstration. Puis, ensuite, les jeunes vont pouvoir passer facilement. Alors, Philippe, ce qu'il va faire, il va toucher un compte après l'autre. Alors, on pratique à ce moment-là les déplacements latéraux. Il y a les Philippe. On déplace les déplacements latéraux, les déplacements rapides, les courses. Ensuite de ça, un petit roulant, doucement, un petit roulant, lancez précis. Il retourne à sa place derrière le groupe, lance la balle et on la reçoit. Alors, on a accompli beaucoup de choses. On s'est déplacés. On a attrapé un petit roulant, un petit lanceur latéral. On a pourvu pas acheter la balle et on l'a attrapé par la suite. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Vas-y. Go. Oui. Philippe, tu mets ça. Go. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Parfait. C'est bon. Je peux y aller passer en arrière. Passer en arrière. OK. Voyez ici. Puis, parce que j'ai pas prévu de magnification de cette pratique-ci. Le joueur aurait dû passer en arrière des bancs. Donc, j'ai pas prévu que les bancs étaient là. Vous voyez? Perte de temps. Alors, ça, c'est une erreur que j'ai faite pour cette pratique-ci. C'est une erreur que j'ai faite pour cette pratique-ci. Excellent. OK. C'est bon. Ça bouge bien. Ça bouge bien. OK. Compte. Oups, colère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, Ré. C'est bon, Ré. OK. OK.